Bonjour et bienvenue ! Un organisme de colonie de vacances a vu le jour il y a une trentaine d'années, jeunesse ardente. Est-ce que les ardeurs de la jeunesse y trouvent leur compte ? Il semble que oui, c'est ce que nous verrons tout à l'heure avec Frédéric Garel et Lobo Bemba Débert. Bénédiction est un mot très employé dans les églises, mais parlons tous de la même chose. Réponse de Jean-Louis dans la rubrique texto. L'Egypte est à l'honneur, pays aux fabuleuses richesses archéologiques, mais nous verrons les choses sous un autre angle avec Hélène et enfin Bénédiction, pardon, Alphonson Sangou nous présente les Gospel Kids qui enflamment un public de plus en plus nombreux. Bonjour Paul, les colonies de vacances, vous aimez ? Ah j'aime bien, mais là on n'est pas en vacances, on va quand même s'intéresser d'abord à Lobo Bemba Débert qui est responsable pédagogique, c'est ça ? Oui, on peut dire ça. Depuis quelques années, donc de jeunesse ardente qui est un mouvement international implanté en France donc depuis une trentaine d'années, vous proposez des camps de vacances aux ados. Alors quelle est la vision un peu de jeunesse ardente pour la jeunesse française ? Qu'est-ce que vous leur proposez ? Donc en fait on leur propose des camps, comme vous avez si bien dit, mais aussi des activités sur le terrain dans la région lyonnaise actuellement. Et ce n'est pas simplement leur dire, voilà, nous on vit un truc super, c'est, bah viens, fais des choses avec nous, on va jouer, on va passer 15 jours ensemble et après tu vas pouvoir te faire une idée et avoir un avis sur ce qu'on te dit qui est super. Ce n'est pas juste les occuper, vous êtes là pour vivre quelque chose de fort avec. Tout à fait, oui. Et alors quand ces jeunes passent 15 jours avec vous, est-ce qu'ils ont une envie de revenir après ? En général c'est un peu ça, moi je me souviens de mon premier camp en tant qu'ado, je me suis dit, oh là là, je ne reviendrai pas. Puis en fait finalement l'année d'après, j'ai demandé à mes parents pour revenir, et l'année suivante après, et après je suis devenue animatrice, et après directrice. Donc vous voyez qu'en fait on revient, et nos jeunes en général, ils reviennent de 13 à 17 ans, ils viennent, ils sont là. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à quand ils n'ont plus le droit de venir. Et là ils s'engagent, voilà. Mais d'ailleurs c'est vrai que vous deux, vous avez fait les camps, et c'est là que vous avez découvert que justement on pouvait être chrétien et s'éclater en fait. Parce qu'avant vous n'étiez pas spécialement chrétien, vous n'aviez pas en tout cas une bonne image. Souvent l'image qu'on se fait du chrétien, c'est le chrétien qui va à l'église, qui prie, qui ne fait pas de bruit, et bon, il ne faut pas boire, il ne faut pas sortir avec des filles, il y a plein de petites choses comme ça, et puis on a l'impression qu'il faut être un moine. Et moi en fait, quand j'ai été à l'église, quand j'ai passé l'âge de 13-14 ans, je me suis retrouvé dans la grande église avec tous les adultes, etc. Avant on avait des activités pour les enfants, donc c'était sympa, on faisait des dessins, du jeu. Mais après il fallait dans le bain des grands. Et le bain des grands, ça m'attirait moins, et puis je ne comprenais pas la même chose. Et du coup j'arrêtais d'aller à l'église. Et quand j'ai fait un camp, je suis arrivé avec cet a priori en disant, chrétien, c'est un peu, c'est un peu, voilà quoi, ce n'est pas drôle. Et les Gospel Kids sont nés comme ça en fait, avec plusieurs classes. Et voilà, aujourd'hui les Gospel Kids c'est plus de 1200 enfants, 26 nationalités, et toutes les religions. Et bien implantés dans la vie de Strasbourg. Exactement, le maire de Strasbourg qui connaît bien, parrainé par l'entraîneur de l'équipe de France de football. Raymond Domenech. Raymond Domenech, oui. Et donc c'est, pour moi aujourd'hui, je réalise un rêve, parce que depuis, on va dire septembre, je suis embauché officiellement par la ville de Strasbourg pour intervenir dans les écoles. Je travaille pour les enfants handicapés. Les écoles laïques. Les écoles laïques, donc je travaille pour les enfants handicapés, enfants dyslexiques, parce que je vois que ça aide beaucoup. et voilà, Dieu m'a donné l'énergie de partager avec les enfants et je vois beaucoup de transformation. Et votre ancien employeur, alors, il... Ah oui, oui, mais non, maintenant, oui, c'est ça qui est extrait. C'est un fan. Voilà, mais non, il aime beaucoup les Gospel Kids, voilà. Et je vais parfois le voir pour discuter avec lui et il me dit, finalement, il a eu raison de me licencier. Et je le remercie à chaque fois. Alors, vous parlez d'énergie, et effectivement, ça dégage pas mal d'énergie. On va voir un extrait. C'est un fan. C'est un fan. C'est un fan.